Musique What's up tout le monde c'est Chris aujourd'hui on se retrouve pour les breaking news Aujourd'hui on va donc parler à propos de GTA V et de ce futur DLC Qui arrivera à mon avis d'ici très peu de temps Puisque d'ailleurs au passage les gens en parlent beaucoup Et à ce fameux 24 février soit mardi prochain normalement Si je dis pas de bêtises je vais regarder quand même au cas où on sait jamais Mais normalement c'est le 24 voilà c'est ça mardi 24 février Et voilà donc on pense voir ce DLC arriver ce jour là Sachant qu'on a rien eu pour la Saint Valentin Donc là on va se situer dans les 70 jours sans DLC Donc c'est vrai qu'on peut s'attendre à tout moment un DLC Et certainement ce mardi là parce que Rockstar a tendance à sortir des DLC le mardi Aujourd'hui je vais vous montrer certaines images Donc toutes ces images là seront leakées Et les liens seront dans la description C'est tout simplement de ce fameux Twitter de FanMW2 Que j'en ai bien parlé auparavant J'espère que personne d'autre en a parlé de tout ça Je sais pas du tout j'ai pas regardé au sein de la communauté Donc voilà je vous partage ce que j'ai vu Et qui me paraissent Bah il y a plutôt on va dire des véhicules Parce que c'est que des véhicules Par contre ici il y a 5 véhicules Qui l'a leaké Et je trouvais ça assez intéressant Dont quelques-uns on avait On les a vu aussi dans certains trailers Comme cette première image que j'ai montré de suite sur l'écran Qu'on a aussi pu voir dans ce fameux trailer Avec une sorte de petite tourelle et tout Et derrière on va dire S'il y a des gens qui te suivent Ou si tu te pars avec l'argent Ou des trucs comme ça Bah c'est vrai que c'est plutôt simple D'arriver de les semer Parce que c'est quand même du assez gros calibre Et surtout aussi une bonne petite maniabilité au niveau du véhicule Un peu tout terrain Et qui peut vraiment nous permettre de se déplacer un peu partout Et voilà de semer facilement S'il y a la police Ou si on se retrouve avec d'autres ennemis Donc c'est vrai que cette image là Bon forcément je pense que vous la connaissez déjà On en a déjà bien parlé Mais en tout cas elle a été leakée Je vais passer donc à la deuxième image Qui sera Bah il l'appelle ça Femme MW2 The New Karin Kuruma Qui ressemble vachement à une Mitsubishi D'ailleurs comme ça a été indiqué aussi par des gens Dans la barre des commentaires D'ailleurs assez jolie Bon je pense qu'ici elle a une couleur Je trouve que c'est pas du tout mon style Enfin de la mettre complètement en noir C'est un peu dommage Mais je pense que si on met d'autres Si on la custom et tout Avec d'autres couleurs et tout Je pense que ça peut être assez intéressant Là je regarde Franchement elle est super jolie Avec un peu Certaines particularités au niveau des vitres Je sais pas vraiment Comment ça peut ressembler aussi à l'intérieur du véhicule En première personne Ça peut être assez intéressant de voir tout ça Une sorte C'est vrai qu'elle est assez spéciale je trouve Je sais pas ce que vous en pensez Moi je la trouve particulière Surtout au niveau des vitres et tout J'ai l'impression qu'ils ont rajouté une petite couche Par exemple si on regarde bien le devant du véhicule Et bien on peut constater Juste en fait des petits carrés Pour que les personnes puissent voir Quand ils conduisent Et c'est tout en fait Donc ça peut laisser penser Je sais pas Ça reste à voir après dans l'avenir Mais c'est vrai que je trouve ça Assez intriguant Je sais pas ce que vous en pensez Moi c'est vrai que Moi ça me Peut être du blindage Ou je sais pas du tout Ou c'est peut être pour que ce soit joli Une autre forme Une autre couche de véhicule Assez étrange Avec des nouvelles motos Enfin plus particulièrement Normalement une nouvelle Enfin plus Une moto Qu'on va retrouver Parce que je dis des nouvelles motos Mais je pense que là Elles ont à peu près tous Les mêmes formes et tout Donc c'est la même série Bon voilà C'est pas quelque chose d'ici Qu'on peut retrouver Mais en tout cas Bon j'ai pas vu encore auparavant Ce genre de moto là Donc ça peut peut être faire plaisir A certaines personnes On va dire des motos Peut être assez lourdes et tout Donc ça ça reste à voir dans le temps Mais c'est vrai qu'au niveau Des formes et tout Je les trouve plutôt jolies Et ça me fait penser A ce fameux aussi Cette fameuse image Qui a été leakée Avec par exemple Ce fameux gang et tout Avec aussi On pouvait voir le casino derrière Je sais pas si vous en rappelez Quand je vous ai leaké ça Ça me fait penser un peu A des gangs et tout Qui peuvent se mettre Sur ce genre de moto et tout Donc c'est vrai que ça c'est Assez cool On va passer avec un nouveau véhicule aussi Venu au Velum Ou alors le Velum 2 Qui a été aussi leaké Puisque c'est un avion Qu'on retrouve actuellement Dans GTA V Qui est d'ailleurs très lent Très chiant Honnêtement A piloter plutôt Et Bon bah peut être que C'est vrai qu'elle ressemble Vachement A la A la première version Donc je ne sais pas du tout Mais Je pense que c'est une deuxième version Qui va sortir Normalement elle devra Être beaucoup plus rapide Et Normalement plus maniable Dont j'espère Parce que c'est vrai que sinon Il n'y aura pas de grand intérêt A l'utiliser Avec aussi un nouvel hélicoptère On termine cette vidéo Avec ce leak là D'ailleurs très joli Franchement Je n'ai pas grand chose à dire Bon c'est dommage Qu'on retrouve un peu Tous ces véhicules Sous la même La même couleur Parce que je pense Qu'on peut les retrouver Sous d'autres couleurs Qui sont bien plus attirantes Mais en tout cas C'est vrai que Je la trouve Je trouve cet hélicoptère Assez joli Il y a eu plutôt Des descriptions Plutôt positives Ceux qui ont retweeté Et tout Après bon Ça reste à voir On peut voir aussi Par exemple derrière Où il y a la possibilité D'accueillir des gens Bien évidemment Où ils peuvent par exemple Tirer et tout Avoir des petites interactions Possibles Avec un petit canon J'ai l'impression En dessous De l'hélicoptère Donc ça nous laisse Penser à plusieurs Petites choses Qui sera J'espère en tout cas Disponible D'ici très peu de temps Voilà c'est à peu près tout Au niveau de cette vidéo là Merci mettre un petit J'aime à la vidéo Ça fait super plaisir De me suivre sur ma page Sous-tit personnelle Et puis je vous dis A la prochaine Ciao ciao Peace out